Hello à tous bienvenue sur Lidl Cuisine j'espère que vous allez bien aujourd'hui une recette que vous allez pouvoir refaire avec les enfants tellement qu'elle est facile c'est le gâteau crème fraîche aux framboises avec un petit peu de citron c'est un gâteau très moelleux type un peu gâteau de grand-mère vous allez voir peu d'ingrédients facile pas de mesure hyper précise puisqu'on peut tout finalement mesurer avec un pot de crème fraîche vous allez voir je vous donnerai quand même les grammages et je vous mets tout en description de la vidéo comme ça vous pouvez retrouver les produits chez Lidl et faire la recette à la maison en famille vous allez voir c'est cool pour réaliser le gâteau crème fraîche à la framboise pour six personnes vous aurez besoin de 200 g de crème fraîche épaisse 180 g de sucre 250 g de farine 4 oeufs 200 g de framboises un citron un sachet de levure chimique une pincée de fleur de sel et 30 g de sucre glace vous allez voir c'est vraiment super simple soit vous trouvez un pot de crème fraîche épaisse les petits pots qui font à peu près 200 g et vous allez pouvoir tout mesure avec j'ai trouvé qu'un gros pot aujourd'hui donc je vais faire avec un gros pot donc 200 g de crème fraîche dans ce gâteau il n'y a pas de beurre on part sur de la crème du coup c'est quand même un gâteau qui est moins riche qu'un gâteau classique ensuite on va tout mesurer avec le pot notamment le sucre les oeufs etc donc un pot de sucre ça fait 180 g et tout se met dans le plat je vais prendre un petit fouet ça va être plus facile on va venir mélanger le sucre avec la crème fraîche si vous voulez partir sur une recette encore plus légère on peut prendre du fromage blanc pour ce gâteau c'est pas un problème on va mettre quatre oeufs on mélange bien ensemble comme ça on a cette base liquide on va pouvoir ajouter les ingrédients secs maintenant notamment la farine le sel et la levure chimique si vous voulez aussi à ce stade on peut mettre du zeste de citron pour parfumer le gâteau citron framboise ça marche super bien sinon vanille framboise aussi fève tonka framboise on peut le citronner vraiment bien si vous voulez vous mettez plus de zeste encore je mélange pour les ingrédients secs moi j'aime bien passer avec la spatule ensuite ou une maryse un petit peu de fleur de sel la levure chimique et la farine si vous êtes sur un pot de crème fraîche de 200 grammes ça vous fera deux pots de farine et on mélange c'est hyper rapide vous allez obtenir la pâte à gâteau je vous mets en description de la vidéo vraiment les équivalences grammes et pots de crème fraîche si vous utilisez le pot comme outil de mesure c'est pour ça qu'on aime bien faire ce gâteau avec les enfants parce que c'est vraiment très simple on n'a pas besoin d'être hyper précis en termes de grammage et là on mélange énergiquement il faut plus qu'il ait de grumeaux dans cette pâte on veut une belle pâte à gâteau bien lisse ok très bien oui on a une belle texture on va pouvoir jeter les framboises à présent on peut en garder quelques unes pour la déco je vais mettre un petit peu de sucre glace on y va dans la pâte on va pouvoir répartir cette pâte à gâteau sans trop la travailler là pour pas casser les framboises dans un mou soit un moule à gâteau soit un moule à cake on va partir sur 40 minutes à peu près un de cuisson à 180 degrés si vous avez envie de venir jeter quelques framboises sur le dessus n'hésitez pas on peut mettre un peu de sucre perlé dessus des amandes défilé juste un petit peu de cassonade aussi pour faire une croûte et c'est parti on se retrouve après la cuisson on va le démouler alors laisser le refroidir idéalement avant de le démouler là je lui laisse un petit quart d'heure il est toujours meilleur quand il est un peu plus reposé pour le retourner et découper une jolie tranche tout simplement on peut mettre du sucre glace dessus pour la déco c'est le plus simple on va découper le gâteau encore une fois la maison avant de découper laisser le bien refroidir j'ai toujours un peu de mal à attendre j'ai trop envie de voir toujours à l'intérieur des gâteaux mais c'est mieux si ça refroidit un petit peu on va faire une jolie part vous avez le gâteau crème fraîche avec une super texture bien moelleuse et en plus il se conserve super bien ce gâteau vous mettez dans du film alimentaire une fois qu'il a refroidi vous pouvez le manger sur quatre cinq jours facilement si vous avez envie même vous pouvez le congeler et le ressortir pour plus tard ou en tout cas une partie vous n'êtes pas obligé de tout manger d'un coup mais en général quand on commence c'est difficile de s'arrêter le petit gâteau crème fraîche framboise citron c'est vraiment une base que vous allez pouvoir adapter avec d'autres fruits par exemple en été on peut mettre des abricots des pêches facilement sans problème avec soit une base crème fraîche soit une base yaourt fromage blanc ça marche bien en plus donc c'est moins riche donc si vous faites attention aux galeries c'est possible sans problème on peut servir avec quelques petites framboises fraîches comme ça ou voire même avec un petit coulis ça marche parfaitement j'espère que vous serez nombreux à refaire cette recette à la maison avec les enfants faites les participer c'est super important de les mettre à la cuisine voilà dès le plus jeune âge pour qu'ils y prennent goût et qu'ils prennent du plaisir surtout et ce gâteau s'y prête parfaitement puisqu'il est facile à faire merci à tous d'avoir regardé la vidéo abonnez-vous à l'idale cuisine si ce n'est pas encore fait moi je retrouve la semaine prochaine et d'ici là n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou partager à vos amis à bientôt Agir Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501